Nous voici de retour à l'intérieur. Il fait quand même nettement meilleur dedans que dehors. Il y a dehors très exactement 13,4 degrés. Alors, j'en profite, je vais faire une parenthèse, je vais même faire deux parenthèses pour vous parler, un, du thermomètre que j'ai acheté sur Amazon. Amazon, on va en parler juste après, ça sera la deuxième parenthèse. Donc, souvent le matin, quand je me lève, j'aime bien de savoir quelle est la température extérieure parce que ça me permet aussi de me décider sur les vêtements que je vais mettre. Qu'est-ce que je fais jusque maintenant ? Je me lève, je ne vous bouscule pas, ma main ne caresse pas vos cheveux comme d'habitude et j'ouvre la porte en général passager, je la referme tout de suite, je reverrouille le véhicule quand je suis sur un parking et je regarde au tableau de bord puisque le fait d'ouvrir une des deux portières, ça active le tableau de bord, pas très longtemps. Le tableau de bord, il m'affiche effectivement 13 degrés exactement comme le thermomètre là, ce qui veut dire que ce que j'ai acheté a priori indique une bonne température. J'aurais pu continuer comme ça, cette solution coûte évidemment 0€. Voilà, j'ai acheté ce petit thermomètre, c'est vraiment pas cher du tout, donc ça vaut la peine. Et donc ce petit thermomètre que j'ai acheté, petit, il n'est pas si petit que ça, je vous le montre tout de suite, il est là au-dessus de la table. Comment tient-il donc là-dessus, puisque là-dessus on ne s'est rien collé, ça ne tient pas, il est simplement aimanté, puisque à l'arrière du thermomètre il y a quatre aimants. Et j'ai acheté ce matin une plaque métallique qui est fixée ici au-dessus avec un double face, là ça tient puisque c'est du bois, et mon thermomètre est simplement posé là, ce qui me permet accessoirement de l'enlever pour mettre les piles, pour remplacer les piles assez facilement. Donc sensor 1, c'est le premier capteur qui me donne la température extérieure, puisque je l'ai mis dehors. Et sensor 2, c'est le deuxième capteur que j'ai déposé dans ma boîte, dans laquelle je mets mes denrées non périssables. Donc cette boîte se trouve dans le fond de la soute, elle est à 15,4 degrés, et il y a là-dedans pâtes, donc macaroni, peines, des petites boîtes de conserve de fruits, soit ananas, soit multi-fruits. Il y a beaucoup de compote de pommes, qui serait temps que je mange. Il y a aussi ma sauce aigre douce, je fais grande consommation de sauce aigre douce. Et voilà, enfin des denrées non périssables quoi. Et ça me permet maintenant d'avoir facilement la température qui s'affiche. Pourquoi Amazon ? Tout simplement parce que ça, vous ne le trouvez pas dans un commerce local. Je suis désolé, vous ne le trouvez pas. Donc Amazon, il se fait que j'ai un compte Amazon Prime, donc je ne paye pas de livraison. Et j'étais justement dans une grande surfacière pour acheter des piles pour ce thermomètre-là. Il avait besoin de trois piles AAA et je n'en avais pas. Donc je vois en grande surface, je me dis je vais prendre de lithium parce que ça dure, c'est certes bien plus cher, mais ça dure très 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 longtemps. Et je vois le prix des piles Energizer. Je vous mets la photo du rayon ici et vous voyez que c'est 15,49€ pour quatre piles. Donc je vérifie en vitesse sur Amazon et qu'est-ce que je vois ? Je vous mets la copie écran là. 8€ pour exactement la même chose. Donc je suis désolé. On a beau me dire mais Amazon, ça tue le commerce local, mais je m'en fous. Moi, c'est quasiment la moitié en moins. Et moi, 8€ d'économiser, c'est un repas. Je suis désolé et je ne paye pas de frais de livraison. Donc, Amazon, je vous mets le lien de ce thermomètre. Je vous mets le lien des piles lithium. Enfin, ça, vous savez chercher par vous-même. Mais voilà, je suis désolé et je continuerai d'acheter sur Amazon. Revenons-en à nos consommations et je voudrais vous parler maintenant de la consommation électrique. Alors, je ne vais pas vous dire que chaque jour je consomme autant parce que ça n'a aucun sens. quand je ne suis pas branché, c'est-à-dire du mois de mai-juin jusqu'octobre ou novembre, je profite de l'électricité qui est soit produite parce que je roule ou qui est produite parce qu'il y a du soleil. Et Dieu sait que pour le moment, comme je vous l'ai dit, du soleil, on en a pas mal. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ce que j'ai installé hier également. C'est un strip led blanc. Donc, il n'est pas RGB. Donc, il ne permet pas d'éclairer en rouge, en vert, en bleu, etc. Donc ici, c'est du blanc, blanc froid. C'est disponible en 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et 5 mètres. Moi, j'ai pris 5 mètres et je vais vous donner tous les autres avantages de cette ramplède-là par rapport à ma précédente. Mais pour cela, je vais attendre qu'il fasse noir. À tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. C'est tout de suite dans la vidéo. C'est la magie du montage. Je suis donc dans le noir complet. Il ne fait pas encore noir dehors, mais j'ai fermé tous les stores. Pour les besoins de la démonstration, le van est débranché du secteur. J'ai une consommation actuelle de 0 ampère. Je vous le montre si la caméra sait faire le point. Enfin bref, si vous ne le voyez pas, de toute façon, il est marqué 0. L'éclairage d'origine du van, le voici. Et j'ai réglé la caméra de manière entièrement manuelle. Si bien que si je modifie l'éclairage, l'exposition va toujours rester la même. Donc, vous me verrez plus sombre ou plus clair. J'ai réglé l'exposition pour l'éclairage d'origine du van, uniquement cette partie ici. Alors, personnellement, moi, j'adore cet éclairage. Donc, on a une rampe LED qui est là, plus une qui traverse la cabine, et encore là, au-dessus du siège conducteur. Le seul problème, c'est que cet éclairage-là, moi, en fait, en hiver, je ne l'utilise pas. Pour la bonne et simple raison que la consommation est assez phénoménale. Elle est de 2,1 ampères. Ce qui veut dire qu'avec ma batterie de 105 ampères heure, pour faire chiffre rond, toutes les heures, j'ai un peu plus de 2% de batterie qui part. Vous n'êtes pas sans savoir que l'hiver, il fait noir assez tôt. Donc, si j'utilise cet éclairage-là, il ne me reste pas grand-chose comme électricité. Si j'ajoute à cela l'éclairage au-dessus de la cuisine et au-dessus du siège passager, on arrive maintenant, pour les deux, à 3 ampères. 3,1 même. Ce qui fait beaucoup. J'ai éteint celui-là. Donc là, il ne reste plus que la cuisine. Et effectivement, j'ai bien un ampère qui est indiqué. Voilà. Ça, en fait, ça a été mon problème. Et c'est ce qui a fait que j'ai installé une rampe LED qui fait 5 mètres de long, qui fait tout le tour ici de la pièce. Et puis là, j'ai fait demi-tour et j'ai doublé le ruban LED. Qu'est-ce que ça donne ? Je vous le montre tout de suite. Voilà. J'éteins l'éclairage du van. Voilà ce que ça donne. Il est maintenant, ici, à son réglage maximum. Et ça consomme 1,5 ampères à son réglage maximum. Il est réglable sur plusieurs niveaux. Ici, il est au maximum. Là, il est au minimum. Alors, comme c'est un ruban LED RVB, donc rouge, vert, bleu, on n'a pas du blanc au minimum. On a plutôt du jaune, vert. Position 2, position 3, position 4, position 5. Vous voyez que c'est quand même assez blafard. Et ça consomme donc 1,5 ampères. Voilà avec quoi j'ai passé cet hiver-ci et l'hiver précédent. Pourquoi avec ça uniquement ? Eh bien, tout simplement pour une raison de consommation et rien d'autre. Alors, bien évidemment, au moment où je fais la vaisselle, hop, j'allume ça. Je fais ma vaisselle. Et puis, une fois que la vaisselle est terminée, hop, j'éteins tout de suite pour économiser un maximum d'énergie. Il se fait cueillir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai installé un ruban LED, 5 mètres de long aussi, 29 euros sur Amazon. Je mettrai le lien en description. Et au lieu de l'arrêter ici au bord et de le faire repartir dans l'autre sens, je l'ai fait continuer. Et il va donc jusqu'à la moitié de la chambre. La grande différence, et je vous mets une photo, c'est que sur 20 centimètres de long, par exemple, donc moi, j'ai fait la mesure sur 20 centimètres de long, le ruban LED qui est actuellement allumé, on a 6 LED. Sur le ruban LED que j'ai installé hier, sur 20 centimètres, on a 64 LED. Donc, la différence d'éclairage est phénoménale. Et je vais donc vous montrer tout de suite. Je vais éteindre ce ruban LED et je vais allumer celui que j'ai installé hier. Et vous voyez la différence. C'est éclairé maintenant jusque dans la chambre. Alors, j'avais choisi le blanchot en me disant que ça allait être bien, que ça allait ressembler plus ou moins au blanchot du van, mais pas du tout. Donc, malheureusement, je ne saurais rien faire avec. Je l'ai enlevé. Je le donnerai à Dame Sonia. Elle le mettra dans son salon, je pense. C'est bêtement branché sur une prise USB. Donc, pour installer ça, j'ai acheté un convertisseur 12 volts, 5 volts. En fait, je vous mets la photo ici au-dessus. Vous allez voir, c'est fourni en fait deux câbles que j'ai mis dans la prise load de mon chargeur solaire. Et puis, à l'autre bout, vous avez bêtement une prise USB dans laquelle j'ai branché tout simplement ce ruban LED. Et donc, ce ruban LED, il court tout du long. Il vient ici le long. Donc, il éclaire vraiment l'intégralité du van. Et le gros avantage, c'est que la consommation, elle est de 1,1 ampère. Alors que mon ancien ruban LED que voici, là, on est à 1,5 ampère. Donc, c'est quand même une différence énorme. Maintenant, je ne vais pas l'enlever, l'ancien ruban LED, pour la bonne et simple raison que j'aime bien parfois, quand je regarde la télévision le soir, j'aime bien passer à un éclairage rouge, par exemple. Voilà, ce n'est pas que j'ai envie de me croire dans un sous-marin. Mais voilà, j'aime bien ne pas être dans le noir total quand je regarde la télévision. Et donc, voilà, je vais laisser ce ruban-là. En tout cas, en hiver, j'ai maintenant un ruban LED qui éclaire le van. Et c'est le truc qui, jusque maintenant, consomme le moins. Puisque ça consomme quasiment la même chose que l'éclairage de la cuisine. Ça consomme moins que l'ancien ruban LED et ça consomme moins de la moitié de l'éclairage qui se trouve ici. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui concerne les consommations. Je vais rouvrir ça pour quand même profiter encore de la lumière du jour. J'ai omis de le mentionner, mais ce ruban LED est dimable. Non pas en cinq ou six positions comme celui que j'avais avant, mais on laisse le doigt sur le bouton. Et, hop, vous voyez, tant qu'on laisse le doigt, ça change. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Et si on l'éteint et qu'on le rallume, hop, dès qu'on le rallume, il se remet à la position maximale. Voilà, je ne vous cache pas ma grande satisfaction d'avoir cet éclairage-là. Parce que cela me donne, pour très peu de consommation électrique, un éclairage dans tout le van. Et j'ai fait jusque maintenant, en hiver en tout cas, avec l'éclairage que j'avais avec mon autre rampe LED, qui consommait beaucoup moins que l'éclairage d'origine du van, que je réservais à l'été quand il y avait du soleil pour recharger les batteries. Et finalement, je me rends compte que cet éclairage était très blafard. Et quand on vit dans une boîte de conserve, je peux vous dire que la lumière, c'est quand même surtout en hiver. Déjà que les journées sont très courtes, je peux vous dire qu'un éclairage correct, et tant qu'à faire, qui ne consomme pas trop, c'est un gros gros plus. Vraiment, comme deux ou trois autres choses, ça va vraiment me changer la vie. Voilà, j'adore cet éclairage. Ça m'éclaire tout mon van pour un ampère heure. Que demander de mieux ? Pour terminer cette vidéo, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps. Je ne suis pas beaucoup de chaînes. En fait, moi, je suivais, je le dis à l'imparfait, puisque pour le moment, il ne poste plus rien. Je suivais Life is a Trip. Je suis encore Instant Van Life, donc la chaîne de Lydie et Xavier. J'ai suivi Fourgon Maurice en son temps, mais bon, il ne poste plus énormément non plus. Et je crois que c'est à peu près tout. Quelques abonnés, Jean-Louis, qui publie toujours de très belles vidéos, de très belles images. Voilà, il mérite plus d'abonnés. Jean-Louis Vanenbike, si je ne m'abuse. Qui d'autre ? Je suis, mais c'est tout. Vous me parlez souvent de Voyage Voyage. Je suis désolé, mais je ne suis pas parce que j'estime que ça ne correspond pas à ce que je cherche. Je regarde de temps en temps l'un ou l'autre vanlifer francophone. Mais je regarde surtout Living the Van Life. Alors, Living the Van Life, c'est un Américain qui vit dans l'état de Washington principalement. Donc, au nord-ouest des États-Unis. Il vient de faire un road trip jusqu'à l'océan Arctique, donc au Canada, à Tuktoyaktouk ou Tuktoyaktouk. Il a fait trois vidéos, donc il y a trois épisodes. Je vous mets en dessous, en description, le lien vers le troisième épisode dans lequel il fait un résumé des deux premiers. Écoutez, allez voir ça. C'est digne des plus beaux documentaires de la BBC. C'est extraordinaire. Bon, son véhicule est tout à fait extraordinaire aussi. Si vous ne comprenez pas l'anglais, je pense que ce n'est pas grave parce que les images et le choix de la musique, c'est largement suffisant. Après, toutes ces explications sont très intéressantes. Le gars, il tient quand même plus du gars des forces spéciales que du Van Life. Mais bon, voilà. Et alors, vous avez dans sa vidéo... Mais c'est le cas donc au Canada, puisqu'il a traversé tout le Canada. Mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Vous traversez des étendues des centaines de kilomètres où il n'y a pas âme qui vive. Ce n'est que la nature. Et franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire ici en Europe ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en Europe. Mais moi vraiment, ce qui m'attire, ce sont ces étendues de dizaines ou de centaines de kilomètres durant lesquelles vous êtes, vous et la nature. On n'a pas ça chez nous, ni en Belgique, ni en France, ni ailleurs en Europe. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si on a de magnifiques coins chez nous. Voilà. Je vous conseille, pour ceux qui aiment les belles images, je vous conseille vraiment d'aller voir en particulier cette vidéo-là. parce que je vous jure que ça vaut le détour. Et son sprinter aménagé par ses soins, avec 600 ampères de batterie et un alternateur de 280 ampères pour les recharger. Je peux vous dire que lui, il n'a pas besoin de panneaux solaires, ni de tout ce bazar-là. Mais il a six batteries lithium de 100 ampères, quoi. Et un alternateur secondaire dans le compartiment moteur. Et donc, il est parti là avec des températures de moins 40, quoi. Sans le moindre problème. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Ça, c'est trois. C'est parti.